Les Africains et les Casamans sont en particulier pour connaître parce qu'on nous a présenté l'histoire du Sénégal comme une histoire de soumission, de fuite, de débandate face au Colomb. Cette histoire n'est pas tout à fait vraie. En tout cas, elle ne l'est pas ici, en Casamans. Et les archives françaises elles-mêmes parlent de cela. Le 2 février 1865, une colonne de 500 hommes sous les ordres du colonel Jean-Marie-Émile Pinet-Laprante débarquait à Caravalle. Parmi les soldats engagés figuraient 150 hommes d'infanterie de marine, 50 disciplinaires, 2 obusiers, 50 artilleurs, 50 laptops, 50 tirailleurs sénégalais, 200 tirailleurs sénégalais. Et après une marche de 8 kilomètres, la colonne est régnée d'Yemberin. L'objectif étant de pacifier, selon nos termes, la région et de l'annexer à l'Empire français. Les troupes françaises réquisitionnèrent tout le bétail, réprimèrent dans le sang les premières résistances à partir de Djemberin et imposèrent un impôt à payer à tous les villages soumis. Mais cette opération n'a jamais changé l'attitude des populations locales qui refusèrent d'appliquer. Et en 1869, les villages de Diakam, de Cagnot, refusèrent de payer les mots. Ils se réprimèrent dans le sang. Mais malgré tout, les bateaux français qui y accostaient étaient toujours pillés. C'est en 1886 que les troupes d'Ayoun se sont unies aux gens, aux populations de Séléki, près de Délamport, et dans un quête à pense qu'ils ont tendu aux troupes françaises, si combien le lieutenant truche et beaucoup de tirailleurs qui l'a accompagné. Je dois dire que cet événement a été supervisé par l'illustre Guignabo Basen. Beaucoup de gens nous ont interpellés pourquoi nous n'avons pas appelé cette rue, le Guignabo Basen. Pour deux raisons. La première, c'est que Guignabo Basen a déjà été bien honoré puisqu'il porte le nom du lycée que nous avons tous fréquenté, le lycée Guignabo. Mais nous avons pensé qu'au-delà de sa personne, il fallait rendre hommage à l'ensemble de ceux qui sont battus lors de cet événement. C'est-à-dire, pour les fous d'Ayoun. Et c'est pourquoi, en mémoire de ces braves Sénégalais, puisqu'il y a eu d'autres batailles gagnantes, vous connaissez tous la bataille qui s'est passée à Choc-Ésine et qui fait portée une rue à Dakar qui s'appelle rue de Tchonc et qui a été remportée par les autoteurs de Tchonc. Et vous avez entendu parler de la fameuse bataille qui s'est passée dans le Cédiou et qui fait portée également le nom d'une rue de Dakar, la rue Sardinierie. L'histoire retiendra que ces batailles-là ont été remportées ici en Casamance, malgré l'infériorité technologique, et ont été remportées et que l'envahisseur a perdu, je ne dis pas des soldats, mais de haut gradés. Et ce que la mémoire ne peut pas comprendre jusqu'à présent, c'est pourquoi, après nos indépendances, nous avons continué que la France ait voulu onérer ceux qui l'ont servi dans son entrée de colonisation, en leur donnant le nom de rue de se comprendre, mais que plus de 60 ans après nos indépendances, qu'on puisse garder les dénominations de nos rues, ces dénominations de nos rues, à Dakar, à Saint-Louis, à Rufusque, à Ziliachor, est proprement incompréhensible. Je dis tout le temps que vous ne verrez jamais une rue en France, même dans la plus profonde campagne française, vous ne verrez jamais une rue qui s'appelle Göring ou Hitler. Ce n'est pas imaginable. Comment peut-on imaginer ici qu'on ait des rues qui s'appellent Vietnatruche ou Sandiniérie ou je ne sais quel autre nom ? Et c'est pourquoi nous avons choisi de redonner à cette rue le nom de Seleki, 1886. La troisième rue, que le bonheur de Nioquidre également, est une rue qui portait le nom de Javorier, capitaine Javorier. L'histoire du capitaine Javorier, il fait partie de ce qu'on appelait les pacificateurs. La pacification s'entendant ici, dans le sens de réprimer toute résistance, ou toute vérité même de résistance, à la pénétration coloniale, d'abord, mais également au paiement de l'impôt et à la mobilisation des troupes contre leurs grecs, aussi bien pour la première que la deuxième guerre mondiale pour aller se battre contre la France. Sainte-Dignérie recruta des Sénégalais ici à Bignola et les mena de forces en France lors de la première guerre mondiale. Ces Sénégalais, dont le nombre varie selon les archives, entre 70 et 150 ont été tous massacrés en France. Aucun d'eux n'est revenu vivant. Aucun d'eux n'est carrément pas revenu, même le débrouille mortel n'a pas été rapatrié à Bignola. Et pour le récompenser, la France lui a donné le nom de l'une des rues les plus fréquentées, les plus connues et les plus commerciales des Ingenchor, c'est-à-dire celle plus perpétaculaire à celle qu'on a appelée désormais rue de la paix. Nous avons considéré qu'il y a mieux à faire que de laisser cette dénomination. Et nous avons donné le nom de ces truies à nos aïeuls, à nos grands-pères, qui étaient appelés, improprement d'ailleurs, tirailleurs sénégalais. Puisque dans le vocable, les tirailleurs sénégalais regroupaient toutes les nationalités africaines, mais on les appelait tirailleurs sénégalais. On a décidé de donner ce nom, mais en l'appelant dirailleurs africains, qui me semblent beaucoup plus collés à la réalité de ces fils d'Afrique, qui étaient de Bon Ivoire, de Bénin, du Cameroun, du Togo, de tous les pays d'Afrique, et certainement de plus gros du pont d'Eintan, d'ailleurs collés de ces pays, et qui souvent ont été mobilisés contre le trait, ont été contraints, et ont été quelques fois même maltraités. Nous avons donné à l'une des rues également le nom de Tcharoyi Karatak. Ça va dans la même veine, parce que l'histoire de Tcharoyi Karatak, c'est l'histoire de Sénégalais, d'Africains généralement, qui le 1er décembre 1944, dans le camp militaire de Tcharoyi, à Dakar, avait été lâchement assassiné par le haut commandement français, qui fit ouvrir le feu sur ses soldats africains désarmés. Ces soldats revenaient de plusieurs années en Europe, où suite à la débâcle de juin 1940 de l'armée française, ils avaient été faits prisonniers. À leur libération, ils débarquent à Dakar, le 21 novembre 1944, et rapidement, alors qu'ils sont en voie de démobilisation, et qu'ils doivent être acheminés vers leur colonie d'origine, et réclament légitimement l'argent auquel ils ont droit. En plus de différents pécules et primes, le rappel de soldes de captivité, suivant les situations d'ancienneté. suivant les situations d'ancienneté, de gratte pour chaque soldat, correspondant aux sommes les plus importantes que chacun d'entre eux devait percevoir. Cet argent aurait changé certainement le destin de la plupart d'entre eux, qui ont souffert d'abord de la mobilisation forcée, qui ont souffert des rigueurs de la guerre, souvent dans des climats qu'ils ne connaissaient pas. Imaginez un Sahélin qui se retrouve sous la neige du jour au lendemain, mais qui ont souffert également des rigueurs de la détention dans les geôles allemandes. Cet argent aurait certainement permis de changer le destin de la plupart de ces jeunes hommes, en majorité, provenant de milieux ruraux et très modeste. Quoi qu'il en soit, le préfetissant dévoilé le vol pendant la traversée en bateau, le ministère français de la guerre a fait éditer une circulaire précisant que ces soldes doivent être payées un quart à l'embarquement en métropole et les trois quarts restants à l'arrivée à Dakar. Cela n'a pas été fait. est incurie des autorités françaises présentes à Dakar. Est-ce que c'est une incurie des autorités françaises présentes à Dakar ou une volonté délibérée de détourner cet argent ? Le 27 novembre 1944, un premier continent de plus de 500 hommes devait quitter en train le camp à destination de Bamako et des colonnes du Sud. N'ayant pas été payé, ces hommes tout naturellement refusent de partir. Cela occasionne la visite le lendemain du général Dagnan. Que se passe-t-il alors ? Celui-ci, selon ses dires, estime qu'il a failli être pris en otage par les pilaires. Peut-être a-t-il été bousculé ? Les archives sur ce pont restent lacunaire. Cela semble insupportable pour cet officier supérieur. Le soir même, il décide de monter une opération de répression que de bois boisselles et cornaries valides, c'est-à-dire les commandants de l'époque. Dans la matinée du 1er décembre, les tirailleurs furent réunis sur l'esplanade du Grand Tiaroui et des tirs provenant d'armes automatiques partent occasionnant des dizaines de morts, peut-être même des centaines. Si ce bilan concerne le nombre de tués est aussi imprécis, c'est que dès qu'il advient, on est en face d'une véritable tentative pour camoufler cet événement. Ainsi, le nombre de soldats présents dans le Grand Tiaroui ce jour-là varie dans les différents rapports de 1 200 à plus de 1 600 soldats, ce qui semble assez inconcevable dans une institution comme l'armée. Les rapports des différentes autorités présentes à Dakar comportent des non-dits, des incohérences qui font penser qu'on est en face face à une véritable falsification de ce qui vient de se produire, l'enjeu étant de faire considérer que cette répression sanglante était légitime d'une insistance à la qualité de ce qui vient et la France de manière froide venait d'assassiner des dizaines et des dizaines de soldats qui lui avaient servi au péril de leur vie, de leur liberté et qui ne réclamaient que le paiement de leurs primes et je rappelle que ces primes étaient largement inférieures aux soldats français à celles des soldats français de même grade et de même rang. Le 13 novembre 2017, en tant que député à l'Assemblée nationale, j'avais interpellé le gouvernement du Sénégal sur cette question. Je disais à ce gouvernement, M. le ministre, en cette veille de comméoration du 73e anniversaire des événements survenus le 1er décembre 1944 au camp militaire français de Tiaroy, il est grand temps de faire toute la lumière sur cette tragédie. c'est qu'il agit de la simple répression sanglante d'une mutinerie de soldats indigènes et dans ce cas-là, pourquoi il n'y a eu que des iraïeurs qui ont été tués ? Parce que des soldats aguerris, armés, ils font face à d'autres soldats. Il est évident qu'il y aurait eu des morts du côté des Français également. s'agit-il simplement d'une répression sanglante d'une mutinerie de soldats indigènes comme l'ont prétendu les autorités coloniales ou plutôt d'un massacre prévédité d'anciens prisonniers de guerre africains désarmés, maquillés en rébellions armées afin de les spolier de leurs sortes de captivité et de primes de démobilisation comme en attestent les résultats des recherches archivistiques de divers historiens. Il semble désormais possible de trancher définitivement ce faux débat en répondant clairement et formellement aux deux questions suivantes. Question principale, M. le ministre, votre gouvernement serait-il prêt à abréger la controverse sur le nombre réel de tirayeurs sénégalais victimes de la tuerie en procédant à l'exhumation et à l'inventaire des corps ensevelis dans les fosses communes dont l'une au moins est située à l'intérieur du cadre de l'actuel camp Tcharoïdia. Ceci permettrait de restaurer le droit de ses dérailleurs d'abord à une sépulture décente, ensuite à une réhabilitation totale à la fois mémorielle avec révision du procès unique des survivants devant le tribunal militaire de Dakar en 1945, mais également une réhabilitation matérielle avec restitution à leurs héritiers par la France et des droits des soldes, indemnités et primes poliées. Question subière, la presse, M. le ministre, ayant rapporté que le président François Hollande aurait remis à son homologue sénégalais l'intégralité sous forme numérisée des actives administratives françaises relatives à cette tragédie. Pour nous savoir si celles-ci sont complètes ou non et où, quand et comment seront-ils accessibles et consultables. Ce triple devoir de mémoire de vérité et de justice envers des martyrs africains du massacre de Tchariq 1944 incombe d'abord au gouvernement et au parlement sénégalais. Je ne vous dis pas la réponse qui m'a été apportée. Elle équivaut à une non-réponse parce que les marées de la France n'oseront jamais posé un acte qui serait interprété comme un défi qui avait déjà fait. L'acte que nous voulons poser aujourd'hui est certes un acte symbolique mais j'invite cette jeunesse particulièrement. J'invite les élites intellectuelles j'invite l'ensemble des Sénégalais et des Africains à poser ces actes parce qu'ils sont importants. Nous ne serons jamais respectés tant que nous n'aurons pas imposés à ceux qui dans le passé nous ont fait subir ces traitements ces situations quand nous ne l'aurons pas fait subir cette obligation à leur tour de reconnaître leurs crues de reconnaître leurs méfaits et surtout de contribuer à ce devoir mémoriel mais également de réparer matériellement ces injustices qu'ils ont fait subir à l'Afrique et qu'ils ne peuvent vivre jusqu'à présent parce que quand vous sortez 15 millions minimum d'Africains de l'Afrique dans les conditions que nous connaissons qu'ils soient allés vers l'Amérique ou qu'ils soient allés vers l'Arabie vous avez dépouillé l'Afrique de ce qu'il avait de plus valeur en termes de capacité physique mais également en termes de capacité intellectuelle et cela ne se remplace pas du jour au lendemain et c'est pourquoi nous sommes très fiers de Zigen Chor et de Zigen Chorois d'être les précurseurs de cet effort de restitution de la vérité historique je vous remercie pour votre attention de l'Arabie de l'Arabie